Nous sommes dans le sud de la France, au pied du massif des Cévennes. Dans ce pays de petits villages, les gendarmes ne chôment pas. Michel, adjudant-chef, est appelé pour un cambriolage. Qu'est-ce qui se passe ? Là, on a une intervention sur un cambriolage en cours. Apparemment, il y aurait trois jeunes qui auraient fracturé une salle polyvalente pour y prendre des boissons. C'est la salle des fêtes de Casillac, un petit bourg de 1300 habitants qui a été la cible de voleurs. Quand Michel arrive, les organisateurs l'attendent. Oui, d'accord, bonjour. Ils sont partis vers où ? D'accord. Mitch, peut-être en passant par Brancas, peut-être, le vieux pont. Trois jeunes ont été vus il y a peu de temps sur les lieux. Michel et ses collègues vont tenter de les interpeller. On va tourner. Bon, moi, je passe par Brancas. On va essayer de les attraper tout de suite, ce qui ne va pas être évident. Vous savez qui c'est ? On a des doutes, un petit peu. Des doutes qui conduisent Michel à Ganges. C'est dans cette petite ville de 4000 habitants que sa gendarmerie est installée. Comme beaucoup d'autres communes rurales françaises, cette jolie bourgade doit faire face à une nouvelle petite délinquance. Les auteurs sont souvent très jeunes. Michel les connaît bien et sait où les trouver. Salut. Vous voulez les papiers ? Non, je ne veux pas les papiers. Je vais appeler mes camarades qui vous cherchent activement. Pourquoi ? Parce que vous avez fait des bêtises certainement ? Vous allez nous expliquer tout ça ? On est mineurs, vous n'avez pas le droit de nous embarquer comme ça. Ça suffit, attends. Guylain, ça suffit. Tu me connais, je te connais. Écoute Guylain. Écoute Guylain. Écoute Guylain. Écoute. C'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est que tu viennes avec moi, là, maintenant. D'accord ? Tous les 3. Allez, venez. Les 3 adolescents finissent par suivre Michel sans résistance. Guylain, mais là, ça suffit. Gendarme de campagne, il connaît tout le monde, dont la plupart de ses jeunes. L'un d'entre eux a déjà été condamné 12 fois par le tribunal des mineurs. Ça suffit... Soupçonnés d'avoir volé un jambon et une cinquantaine de canettes de bière, ils sont conduits à la gendarmerie pour être interrogés. Allez, un sacier, vous connaissez les lieux. Patrice est l'un des 8 autres gendarmes de cette brigade territoriale. Comme Michel, il les connaît bien et il est excédé de les retrouver une fois de plus devant lui. Bon, viens. Le problème qui se passe avec vous, c'est qu'en permanence, lorsque vous êtes sur la commune de Ganges, vous êtes toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Vous êtes trois caliméraux. Alors, maintenant, le problème qui se passe... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Pourquoi j'ai envie d'entrer en prison, quoi ? Le problème qui se passe, c'est que vous avez tous un pédigré, hein, qui impressionne de par votre âge et de par la qualité et la quantité des faits que l'on vous reproche. Pour les confondre, les gendarmes vont prendre les empreintes de leurs chaussures. Ils les compareront plus tard avec celles qui vont rechercher sur les lieux du cambriolage. C'est Patrice, technicien de la police scientifique, qui s'en charge. J'étais avec mon petit frère, son pain, vous parler. Je sais pas si vous savez, mais des chaussures comme ça, là, des chaussures comme ça, il y en a beaucoup, hein. Il y en a des milliers, hein. Oui, mais selon ta façon de marcher, la façon dont tu utilises tes baskets, il y en a qu'une seule. Vous allez retrouver ma façon de démarcher, monsieur ? Non, mais ça laisse des empreintes sur tes semelles, d'accord ? Donc cette chaussure devient unique. Ça sera uniquement la tienne. Dans les 3600 brigades territoriales de France, il y a toujours un gendarme formé pour les recherches d'ADN et les empreintes. Mais très vite, entre les jeunes et les gendarmes, le ton monte. Pour l'instant, tu es mineur, d'accord ? Tu n'as pas à nous donner ton avis sur ton maintien et la durée de ton séjour dans nos locaux. Rappelle-moi ta date de naissance. Le jeune homme a beau n'avoir que 17 ans, l'affrontement avec les gendarmes ne lui fait pas peur. Pour l'adolescent et ses copains, l'affaire est loin d'être terminée. Mais pour obtenir leurs aveux, les gendarmes devront les auditionner séparément plus tard. Dans la pièce à côté, l'adjudant Frédéric et sa collègue Aurélie partent en patrouille. C'est le début de leur service. Il est 14 heures. Aujourd'hui, on a un service de surveillance générale de 4 heures. C'est les tranches de 4 heures. Donc là, jusqu'à 18 heures. Alors, on va profiter de ce beau temps pour prendre un petit peu contact avec nos commerçants. Gendarme depuis 20 ans, Frédéric apprécie tout particulièrement ses liens tissés avec la population. T'es en plein boum ? T'es en pleine préparation ? Ces relations sont souvent utiles à ces enquêtes. Mais dans la région, si les habitants le connaissent, c'est parce qu'ils ont parfois été victimes de cambriolage. C'est vrai que t'as subi un peu toi aussi ? Moi, j'ai subi pas mal. 5 cambriolages en 2 ans, c'est bon quoi. C'est bon. Bon, mais je sais que vous avez l'œil. On essaie, écoute. On essaie. Qu'est-ce que ça vous fait qu'ils viennent vous voir comme ça ? Ça fait plaisir. C'est surtout rassurant pour nous, pour nos clients. Vous les connaissez personnellement ? En force de faire des dépositions. Ça crée des liens, oui, oui. Crée des amitiés. Oui, on se tutoie, on s'appelle par nos prénoms. Oui, c'est sûr. En mon avis, on n'est pas assez... Enfin, vous n'êtes pas assez à quelque chose. Par rapport à la population qu'on est... Tu n'es pas le seul à le dire, hein. Nous aussi, tu sais, on essaie de faire remonter l'information, mais bon... Bonne soirée. Ciao, ciao. Frédéric et Aurélie se sont donnés l'après-midi pour faire le tour des commerçants. Pendant ce temps-là, à la gendarmerie... Allez-y, rentrez, monsieur. Michel, le gendarme de permanence, reçoit une victime. L'homme veut porter plainte. La voiture de sa fille a été vandalisée. Bonjour. Bonjour, monsieur. Moi, écoutez, ma voiture en anglais, ça... Si j'aime trouver, moi, je l'expose, le mec, hein. Je le tue, hein. Parce que, vous savez, il y a un amaran, des relations, que nous, les pauvres cocos qui travaillent comme des collards, on se fait démonter les bagnoles, et personne ne dit rien. Personne dit rien. Vous croyez que je suis pour quelque chose, hein ? Moi, ils se posaient le parc au visage, ils m'ont pété les catropoleux, et ils se posaient la victoire de derrière. Ça a été fait quand, cette nuit, ça ? Cette nuit, oui. Je vais appeler les collègues qui vont aller faire des consultations sur place. D'accord. D'accord. Merci. C'est fréquent, une dégradation, en revanche ? Ça arrive souvent, hein. Après, il n'y a pas que d'anglais, je suppose. Oui. Voilà. Au revoir. Les gens, ils arrivent, ils gueulent. Il faut aller au Cité-Jardin. Cité-Jardin, à Gange, vous pouvez faire une déconciliation sur un véhicule qui a été cassé cette nuit. Frédéric et Aurélie se rendent sur place. On va aller voir un petit peu et prendre quelques photos pour étayer le dossier. Pour l'adjudant, certains jeunes de la ville sont sans doute impliqués dans ce nouvel acte de vandalisme. C'est indéniable qu'on a eu une augmentation des incivilités. On a ces petits groupes-là qui sont oisifs. Ils squattent Gange du matin au soir. Donc ça entraîne des violences, des dégradations. Ça, on ne l'avait pas, bon. À leur arrivée, les gendarmes vont avoir une surprise. Par brise et vitre arrière cassée, 4 pneus crevés, c'est trop pour du vandalisme. Peut-être un règlement de compte. On y en veut ou quoi ? Des rétropétés, des rayures. Oui, ça, on l'a fréquemment. Mais là, à ce point-là, les gars se sont fait plaisir. C'est moins qu'on puisse dire. Ça, c'est exactement le genre de fait qui dérange le plus le citoyen lambda, sans côté péjoratif. Descendre le matin pour aller travailler et retrouver sa voiture comme ça, c'est ce qu'il y a de plus dérangeant. La propriétaire du véhicule, c'est cette jeune fille blonde accompagnée de ses amis. Aujourd'hui, les gendarmes de campagne disent être confrontés de plus en plus souvent à des jeunes citadins qui s'installent dans les villages. On est dans un village, mais c'est pire que Montpellier, ici. Ils ont que ça à faire, les jeunes. Franchement, des gangeois, là, par-dessus la tête. Mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont rien d'autre à faire. C'est pour ça. Ils se font chier. Ils font chier les autres qui galèrent pour avoir des matériels. Le problème dans cette petite ville, c'est que certains jeunes cherchent facilement la bagarre. Pour un regard ou pour une cigarette, dans le gange, tu peux te faire casser la tête en 20 secondes. Ah oui. Et après, il y a des répercussions, tu lui dis non. Il va être avec sa bande, il va vouloir faire le guignol, il va te dire la condo de ta mère, je vais t'enculer ou quoi. Et là, automatiquement, si tu réponds, tu te fais défoncer, tu réponds pas. Il faut après une défonce quand même. Il faut être soumis, en fait. C'est gange. C'est pas mal résumé, ouais. C'est pas mal résumé. C'est pas mal résumé. Hélas. Il y a un décalage total avec l'image qu'on peut avoir de Gange. Et ce qui se passe à Gange réellement, c'est particulier. On a l'impression que c'est un petit village dans les contreforts des Cévennes. Et en fait, on a une délinquance de villes périurbaines. C'est assez particulier, ouais, c'est assez particulier. Retour à Casillac. À quelques kilomètres de là, le petit village dont la salle des fêtes a été cambriolé. Patrice, le spécialiste des empreintes, vient relever les traces qu'auraient pu laisser les voleurs. C'est pas grand monde. Ceux-ci seraient entrés en donnant un coup de pied dans une des fenêtres du bâtiment. Vous pouvez me montrer, s'il vous plaît ? Concernant, donc, l'entrée par effraction, c'est là-bas. Et ils sont allés jusqu'où, alors, en fait ? Jusqu'ici, en cuisine ? D'accord, OK. Jusqu'ici vos collègues qui ont refermé. En fait, ils sont rentrés par là ? Ah ouais. De toute façon, c'est visible. Effectivement, il y a déjà un écartement au niveau des gonds. Effectivement, la structure... On voit les pieds, là, par dehors. Ah ouais. Là, la poignée était tombée par terre. Ouais. Le ped qui tient la vitre avant la application. Bon, de visu comme ça, oui, je confirme la marque de la basket. Cette empreinte pourrait ressembler à celle des chaussures des trois jeunes gens interpellés le matin même. Effectivement, la basket, on la retrouve comme ça. Il a dû arriver, la lever et partir en balayage. On la voit bien, là, la basket droite. On la voit bien. Et on retrouve très bien les caractéristiques des baskets que nous avons eues au bureau tout à l'heure. À savoir, sur la partie intérieure, les cercles et sur la partie extérieure, les gros crampons. C'est une belle trace. C'est pas mal. Avec application, Patrice relève les traces de la chaussure, mais aussi les empreintes digitales. Le tout sera envoyé au fichier national de la gendarmerie. Est-ce qu'il a déjà été fait, une liste, des objets qui ont été volés ? Les jambos, il y en avait cinq, mais il n'y en a plus que quatre. Ok, voilà. Le frigo, il était plein. Voilà, conditionné comme cela. Voilà, un carton. Ce sont les seuls. Combien de cartons de six ? Huit de six, deux au minimum. D'accord, ouais. Et jambos. C'est sûr qu'il y en avait. Après, je pense que des cacahuètes, vous êtes aussi, mais c'est pas grave. D'accord. C'est la deuxième fois, je crois. C'était fait voler pour le réveillon. Ils ont fracturé, pareil, ils avaient fracturé cette porte. Ils avaient piqué tout le champagne, tous les alcools qu'ils avaient. À la gendarmerie, les auditions des suspects se poursuivent. Les uns comme les autres, ils continuent de nier leur implication dans le cambriolage. Moi, je suis arrivé et j'ai vu que ça, c'était ouvert. Après plusieurs heures d'interrogatoire et d'enquête, les gendarmes commencent à douter. Les jeunes étaient bien à la salle des fêtes, mais ont-ils vraiment volé le jambon et les bières ? Concernant ce vol, la salle des auditions, que savez-vous ? Évidemment, oui. Et d'après le recouvrement des auditions, on pense une autre équipe. Vous pensez qu'il vous dit la vérité ? Je pense qu'il dit la vérité. Je pense le connaître assez. Lorsqu'il a un comportement comme ça, c'est qu'il crie haut et fort qu'il n'a rien à voir dans cette affaire. Il se demande pourquoi il est chez nous. Ce qu'il veut, c'est quitter les lieux rapidement. Et là, vous les trouvez sincères ? Je pense. L'affaire semble être au point mort. Les 3 jeunes vont être relâchés. Mais Michel et ses collègues n'ont pas dit leur dernier mot. Comme tous les gendarmes, ceux de cette brigade rurale sont aussi souvent appelés au secours par des gens en détresse. Et ici, pas moins de 9 communes dépendent d'eux. Aujourd'hui, c'est une vieille dame du petit village de Saint-Bos-Île à 8 km de Gange qui a besoin d'aide. Et je l'ai pas. Apparemment, je dépasse. Il n'y a pas de numéro indiqué. Il y a beau n'y avoir que 1370 habitants, pas facile pour Michel, l'adjudant chef, de repérer sa maison. C'est où, les voisins ? Eh ! Bonjour. Vous habitez par ici ? Oui. Euh, madame, vous savez où est-ce qu'elle est ? C'est plus loin. C'est juste plus loin. Je viens de partir justement. Elle habite juste en face de chez moi. D'accord. Je vous ai appelé. À quel numéro ? Au... Parce que j'ai le 29 octobre d'Agnace, moi. Apparemment, c'est pas ça. Le 29 octobre d'Agnace. Le 29 octobre d'Agnace, d'accord. Moi, je suis au droit, le 29 octobre d'Agnace, c'est juste en face. D'accord. Il y a la policière municipale qui est déjà là. D'accord, merci. Il y a la police municipale qui est déjà sur place, donc on va se renseigner. Michel tient à rencontrer lui-même la victime. C'est bon ? Elle a mal aux côtes. Elle est tombée ? Oui, elle est tombée. Une petite mamée ? D'accord. Bonjour. Bonjour. Elle est très âgée, elle m'en parle de choses qui sont perdues. C'est juste les vampires. D'accord. Ok. Bonjour. Bonjour, madame. La vieille dame est entourée de ses voisins. Âgée de 83 ans, elle est tombée dans sa cuisine. Visiblement, elle ne se souvient plus de rien. Je m'allonge. Et alors, je m'étais allongée, et putain, ça le court. J'appelle mon mari. Personne qui répond. Qu'est-ce qui se passe ? En réalité, son mari est mort depuis des années. Michel tente de la rassurer avant l'arrivée des pompiers. Bonjour. Ça va ? Très bien aussi. À la campagne, les gendarmes sont souvent le dernier lien social avec les personnes isolées. Lorsqu'on sait qu'il y a une personne âgée qui est quelque part, on n'oublie pas de passer, de la voir, de voir de temps en temps s'il n'y a pas de problème dans la mesure de nos missions, évidemment. On a fait un petit tour à l'hôpital ? Comme ça, vous le verrez ? Tout le monde est prêt ? Allez, à trois. Un, deux, trois. Ah, qu'est-ce des copes ? Allez, go. On est mieux, hein, madame ? Ça va mieux ? C'est mieux que par terre. Vous n'appliquez pas, hein, madame ? Une fois la vieille dame partie, Michel conseille à ses voisins de lui rendre visite le plus souvent possible. Il vient, lui, de temps en temps. Oui, mais vous voyez, comme aujourd'hui, si elle avait perdu connaissance ou un truc comme ça, elle pouvait rester toute seule, sans soin, pendant le temps que vous vous rendiez compte qu'elle n'est pas là ou elle n'est pas bien. Après son hospitalisation et quelques jours de convalescence, elle attend aujourd'hui une place dans une maison de retraite. Vous avez la clé de la voiture ? Eh bien, allez, on vous attend. Quelques heures plus tard, nous retrouvons Michel en charge de la patrouille de nuit. Trois heures de surveillance dans les rues de la ville pour se montrer et occuper le terrain. Tiens, il y a déjà une voiture, on va la contrôler. C'est pas ce qui se passe. Une voiture stationnée au beau milieu du carrefour. Bonsoir, je peux vend vos papiers, s'il vous plaît. À peine sortis de leur véhicule, Michel et ses collègues entendent de drôles de cris. La place principale de la ville, c'est le rendez vous des jeunes qui sont dans le collimateur des gendarmes. Pour éviter tout débordement, Michel les aborde cordialement. Tu viens, tu viens, tu ne fais que crier. Allez, faites doucement. Des gens qui travaillent demain. On peut représenter le vidéo quoi. On est chaque soir ici. Deux heures d'après-midi pour ceux qui ne travaillent pas. Est-ce qu'à 11h minuit du soir ? Les gens se disent quoi ? Dans la semaine, il y a des voitures qui disparaissent. C'est ceux qui ne font rien, qui ne travaillent pas, qui restent devant les halles. Tous les jeunes, la bande de 15, 20. Ils disent que c'est eux qui volent parce qu'ils ne bougent pas. Mais nous, on est là. On fait de mal à personne. On dit bonjour. On n'a pas d'histoire avec les gens. Sauf que les gens restent trop à la télé. Ils voient une voiture cramée. Ça, c'est les jeunes de Ganges. À les écouter, ils seraient victimes d'un mauvais procès. Des fois, on s'amuse avec des bouts de bois ici. Des fois, on s'amuse avec des trucs. Mais ça va être méchant. Et les gens qui passent, ils doivent se dire mais voilà, c'est des fous. Ils sont 15 avec des bouts de bois. Ils doivent flipper par leur truc, quoi. Bon, allez, les gars. On s'en va. Pas de bruit. Pas de bruit. OK ? D'accord ? Bon. Allez. Vous essayez. Surtout, t'as la voix qui porte. Allez, bye. Ce soir-là, la petite bande n'a pas refait parler d'elle. Les jeunes sont pourtant restés très tard sur la place du marché. 7h45, la gendarmerie se réveille. Ce matin, c'est Patrice qui est chargé du rituel. On va voir les couleurs. Je montre les couleurs. C'est un cérémonial qui se fait tous les matins. On hisse le drapeau français et tous les soirs, bien sûr, nous le descendons. Nous sommes un bâtiment encore militaire et nous avons la tradition de la montée des couleurs. Voilà. Dans un quart d'heure, la gendarmerie ouvre ses portes au public. Et pour Patrice et ses collègues, la journée commence par un témoignage important dans l'histoire du cambriolage de la salle des fêtes. Ça va le faire. Assez, toi. Poussé par sa mère, l'un des trois jeunes suspects vient faire une déposition qui pourrait relancer toute l'affaire. Ça va ? Tu n'étais qu'en chez la gendarmerie ? Il y a un premier déchart ici. Il est à 17h ? Oui. Et alors ? Il y avait des bières et du jambon. Il y avait des bières et du jambon ? Oui. Est-ce que tu te souviens ? Est-ce que tu peux me faire une description de ce que tu as vu exactement concernant la bière et le jambon ? Mais le jambon, il était pour ça. Il y avait des bières, il y avait six sous-settes. Le garçon avoue avoir vu le butin du vol il y a quelques heures chez un copain. Mais ce copain n'aurait rien à voir avec ce que les gendarmes ont interpellé la première fois. Par crainte de représailles, pas question pour lui d'en dire plus. Tu t'en dis d'où cela provenait ? Non. Après j'ai un livre spécial. Je ne réponds plus à la question. Pourquoi est-ce que maintenant tu... Je ne sais pas. Je ne réponds plus à la question. Tu es à 13 ans. Tu es entendu comme témoin. Je te pose des questions, je te demande des précisions. Et ce que tu me dis à 13 ans, c'est que je ne réponds plus à tes questions. C'est ça ? Oui. D'accord. Pour Patrice, ce témoignage pourrait permettre l'interpellation des auteurs du cambriolage. Le copain incriminé habite un village voisin. Les gendarmes décident de s'y rendre. En quelques minutes, les gendarmes sont sur place. Le voleur présumé a 16 ans et habite chez ses parents dans cette petite ruelle. C'est là. Regarde. Coup de lampe. À la gendarmerie, il y a quelqu'un ? Allez, rentre. Madame Bonadino. Bonjour. Bonsoir. C'est la gendarmerie de Gange. Bonsoir. Je n'ai là. Il vient de partir. Avec son papa. Non, il est là. Bonsoir, monsieur. D'accord. Vous allez faire une perquisition. Voilà. Comme d'habitude, vous savez pourquoi on vient. Vous le savez, monsieur, pourquoi nous sommes là ? Non. Non ? Je suis dans le charme d'une procédure pour des faits qui se sont produits dans la commune de Casiac. Nous avons eu des informations, des éléments qui nous font penser qu'un adjoint est impliqué dedans et que le matériel serait ici. D'accord ? Donc, pour ce faire, nous allons procéder à une perquisition de votre domicile. Allez-y. Et nous sommes dans le cadre de la flagrance. Allez-y. Donc, la première chose que nous allons faire... Nous, cet après-midi, on était à Bagnard. Oui. Les parents prétendent n'être au courant de rien. Pourtant, leur fils est bien connu des gendarmes. Ils l'ont déjà interpellé une dizaine de fois. Il est parti où ? La maison est fouillée de fond en comble, à la recherche du jambon et des bières volées. Sans succès. Alors, ça, c'est la chambre de Gnard. Quand il est parti avec Gnard, qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux ? Ne répondez pas trop vite. Prenez le temps de bien assimiler. Rien de spécial, monsieur. Rien de spécial. Rien de spécial. Moi, j'étais allongé sur le jury. Comment dire, ça va ? D'accord. Le mari semble ne rien savoir. Patrice tente d'amadouer sa femme. On a fait une connerie, mais il n'est pas seul. D'accord ? Ils sont partis avec le matériel. Oui ou non ? Vous l'avez bien vu ? Si nous sommes là, ici, maintenant, ce n'est pas pour vous embêter, c'est parce que nous avons du renseignement à ce sujet. D'accord ? On ne vient pas chez les gens à 19h30. Pour le fun. D'accord ? Nous sommes là dans le cadre de l'enquête en flagrance. Alors, je veux de votre part, madame. Soudain, le fils recherché apparaît. Ben, écoute, les gendarmes sont à la porte. Non, non, d'Aborgen. Stop. Vous avez été vus, vous avez été identifiés. D'accord ? Alors, maintenant, il va falloir tout nous dire. Non, mais c'est possible, j'étais à Saint-Bosile aujourd'hui. Non, non, c'est vrai, j'étais à Saint-Bosile. On sait que tu es revenu ici, que tu n'étais pas seul, bien sûr. Que tu es revenu ici avec le matériel, qui maintenant n'est plus là. Non. D'accord ? Alors, il est où ? Non, non, il fallait que le matériel vienne. Non, rien ? Il n'y a pas eu de la bière ? Il n'y a pas eu un jambon ? Non. Non ? Allô, 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 allô ? C'est pas sérieux, ça. Ben, écoute, tu auras le temps d'y réfléchir. Il est 18h50, je te place en garde à vue pour le vol en réunion et avec dégradation. Allez. Le jeune homme refuse de coopérer avec les gendarmes. Il va passer la nuit en cellule avant d'être interrogé par Patrice le lendemain. Vas-y, pose ta veste. Voilà, enlève tes baskets avant de rentrer. La situation ne semble pas les mouvoir. Il se prépare à passer la nuit enfermé, en habitué des lieux. Tu remarques la cellule, elle est propre. Les couvertures sont pliées. Le matelas mousse, il est en place. Non, non, mais... Mais c'est bon, non, je peux dormir. Je ne serai pas de bonne interrogation, quoi. Repose-toi, on t'appelera s'il y a besoin. On verra, ça, c'est... Pour l'instant, on ne peut rien te dire à ce sujet. Tiens, bonne nuit. C'est pas commun, des gens de comme ça qui sont contents de rentrer. Allez, à demain. Merci de même. Il est 21h, Patrice rentre chez lui. Comme la majorité des gendarmes, il habite sur place. Son appartement est situé au 3e étage, juste au-dessus des cellules. Bonsoir, les enfants. Patrice est marié avec Laure. Ensemble, ils ont 3 enfants. Ouais, tranquille. Salut, grand. Salut. Ça va ? Oui, oui. Depuis qu'il est gendarme, il s'efforce de séparer au maximum vie professionnelle et vie familiale. Vous parlez jamais de votre travail à votre femme ? Euh, non. Non, parce que là, je suis à la fois le mari et... Et le père, pas le gendarme. Ça, c'est le téléphone de permanence. Allô ? Oui, allô ? Les contraintes du travail le rappellent souvent à l'ordre, même chez lui. Ce qui ne fait pas toujours plaisir à Laure. C'est bientôt mangé, c'est bientôt cuit. On est gendarme 24 heures sur 24. Oui, même les jours de repos. C'est-à-dire ? Jean-Claire. Que même les jours de repos, le téléphone interne sonne et le bureau appelle pour avoir des renseignements s'il y a du monde qui se présente. Même s'il redescend pas. Et c'est ennuyeux ? Oui, c'est très pénible. Mais pour Laure et Patrice, il y a quelque chose d'encore plus difficile à vivre. C'est un bout de table pour le service. Ce qui est aussi compliqué, c'est de vivre en caserne avec tous les autres gendarmes dans un milieu qui est un peu fermé du fait qu'il y ait des grilles. On n'est pas comme dans un lotissement. On est vraiment bloqué par ces portails. Beaucoup de personnes ne viennent pas chez nous parce que nous habitons en milieu gendarmerie. Ça fait peur, ça impressionne un petit peu parce que les gens qu'ils sont amenés à rencontrer dans la caserne sont des militaires, sont des gendarmes. Il y a l'uniforme, il y a les véhicules de service. Donc, bien souvent, c'est nous qui sortons. Et c'est vrai que ça nous fait énormément de bien parce que nous quittons, je dirais, un petit peu notre côté caserne militaire. Même si depuis le 1er janvier 2009, les gendarmes dépendent du ministère de l'Intérieur, ils demeurent des militaires. Comme Patrice et Laure, ils sont donc obligés de vivre dans leur gendarmerie afin de répondre aux urgences 24 heures sur 24. Allez, debout, viens avec moi. Le lendemain, Patrice vient chercher le jeune homme qui a passé la nuit en cellule. Non, non, on va juste ici. Il ne semble pas plus disposé à parler que la veille. Nous savons maintenant qui a fait quoi, comment et par où. D'accord ? L'idée est actuellement 10h15. Si tu acceptes de répondre spontanément à mes questions en m'expliquant exactement ce qui a été fait, par qui, pourquoi, comment, avant 16h cet après-midi, tu es remis en liberté auprès de ta maman ou ton papa. Alors, je te laisse une minute pour y réfléchir. C'est toi qui a écarté en main. Ok. Qui a eu l'idée d'entrer dans la salle des fêtes ? Personne, je ne connais pas. Malgré toutes ces tentatives, Patrice n'obtient aucune réponse à ces questions. Le jeune homme n'avoue rien. Dernière chance pour les gendarmes d'identifier le coupable. Les empreintes récupérées à la salle des fêtes. Mais les résultats ne tomberont pas avant 3 mois. Les demandes d'expertise explosent. Le service est débordé. En l'absence de preuves, la mère de l'adolescent vient chercher son fils remis en liberté. Mais Patrice le sait. Il le reverra dans sa gendarmerie. Il faut les aider. Mais le problème, c'est qu'ils sont bournés, ils sont têtus, ils sont en pleine crise d'adolescence et dans le conflit perpétuel, que ce soit avec l'autorité parentale, l'autorité judiciaire. Donc pour l'instant, c'est assez difficile à gérer. C'est bon pour vous ? Non, mais écoutez, je voulais pas venir une soirée, parce que moi, je vais pas passer une soirée, mais pas... J'ai envie de faire votre travail. Pas de problème. Ça marche. Au revoir, madame. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et des journées comme celle-là, les gendarmes de campagne vont en connaître de plus en plus pour s'adapter à ces nouvelles formes de délinquance qu'ils ne connaissaient pas jusqu'ici. Ça marche. Allez, à demain. Au revoir.